Une chance à vivre ces épreuves-là, non, mais que ça donne une grande cause, un sens à l'avis de celui qui est combat pour elle, qui l'avait triomphée, a le sentiment qui n'a pas été inutile dans ce combat ni cette victoire, oui. Le pays des droits de l'homme Oui, si nous étions, comme on se plaît à le dire, le pays des droits de l'homme, il aurait été ce combat, livré et gagné depuis longtemps. En vérité, la France, à cause de sa tragique et difficile histoire, n'est pas le pays des droits de l'homme, mais le pays de la déclaration des droits de l'homme, ce qui suffit à nous obliger. La déclaration des droits de l'homme, elle est aujourd'hui de droit constitutionnel, et elle implique le respect du droit à la vie. Donc, le vrai combat, il a été gagné dès l'affirmation, dans des conventions internationales, que le droit à la vie était indissociable des droits de l'homme. C'est ça le sens de l'abolition. C'est une victoire des droits de l'homme. Oui, marche à l'abolition universelle a connu, depuis l'abolition en France 1981, des progrès considérables. Nous étions le 36e État, ce jour-là, en France, à abolir la peine de mort. Aujourd'hui, sur les 198 que comptent les Nations Unies, près de 150 sont abolitionnistes en droit, où, dans la réalité, ce sont des progrès considérables, ils ne sont pas finis, il y a un lien indissoluble entre la dictature et le fanatisme, et la peine de mort. Il faut donc, aujourd'hui, résolument s'opposer à toute tentation de régime de dictature, et à tout fanatisme. À ces 100 comparaisons, en intensité humaine, à Côte d'Assise, où se jouait effectivement le sort d'un homme, bien par le roi de grâce du président, là, la question de la vie ou de la mort se posait, si je puis dire, directement, on sentait la mort qui rôdait dans ses courbes d'assises, et autour, encore plus, dans la foule qui craignait à mort. Pour le reste, c'est un problème politique, et c'était une question de courage politique. Le président Mitterrand en a fait preuve, le président Chirac, tenu à ce que l'abolition soit inscrite dans la Constitution, c'est un acquis réversible, sauf évidemment dictature renaissante, à laquelle je ne saurais croire. Une chance à vivre ces épreuves-là, non, mais que ça donne une grande cause, un sens à la vie de celui qui combat pour elle, qui l'avait triomphée, a le sentiment qui n'a pas été inutile dans ce combat, ni cette victoire, oui.